Chapitre 1 Dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement l'un comme maître, l'autre comme domestique. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens, était habitée par Phileas Fogg, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il sembla prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. A l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme, et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. Ce Phileas Fogg était-il riche ? Incontestablement. Mais comment il avait fait fortune, c'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire, et M. Fogg était le dernier auquel il convainc de s'adresser pour l'apprendre. En somme, rien de moins communicatif que ce gentleman. Il parlait aussi peu que possible, et semblait d'autant plus mystérieux qu'il était silencieux. Avait-il voyagé ? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était tant droit à s'y reculer dont il ne parut avoir une connaissance spéciale. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Ce qui était certain toutefois, c'est que, depuis de longues années, Phileas Fogg n'avait pas quitté Londres. Ceux qui avaient l'honneur de le connaître un peu plus que les autres attestaient que, si ce n'est sur ce chemin direct qu'il parcourait chaque jour pour venir de sa maison au club, personne ne pouvait prétendre l'avoir jamais vu ailleurs. Son seul passe-temps était de lire les journaux et de jouer au whist. À ce jeu du silence, si bien approprié à sa nature, il gagnait souvent. Mais ses gains n'entraient jamais dans sa bourse et figuraient pour une somme importante à son budget de charité. D'ailleurs, il faut le remarquer, M. Fogg jouait évidemment pour jouer, non pour gagner. Le jeu était pour lui un combat, une lutte contre une difficulté. Mais une lutte sans mouvement, sans déplacement, sans fatigue, et cela allait à son caractère. On ne connaissait à Phyllas Fogg ni femme ni enfant, ce qui peut arriver aux gens les plus honnêtes. Ni parents ni amis, ce qui est plus rare en vérité. Phyllas Fogg vivait seul, dans sa maison de Savillereau, où personne ne pénétrait. De son intérieur, jamais il n'était question. Un seul domestique suffisait à le servir. Déjeunant, dînant au club à des heures chronométriquement déterminées, dans la même salle, à la même table, ne traitant point ses collègues, n'invitant aucun étranger, il ne rentrait chez lui que pour se coucher, à minuit précis. Sur 24 heures, il en passait dix à son domicile, soit qu'il dormit, soit qu'il s'occupa de sa toilette. La maison de Savillereau, sans être somptueuse, se recommandait par un extrême confort. D'ailleurs, avec les habitudes invariables du locataire, le service s'y réduisait à peu. Toutefois, Phyllas Fogg exigeait de son unique domestique une ponctualité, une régularité extraordinaire. Ce jour-là même, 2 octobre, Phyllas Fogg avait donné son congé à James Forster. Ce garçon s'est rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Et il attendait son successeur, qui devait se présenter entre 11h et 11h30. Phyllas Fogg, carrément assis dans son fauteuil, les deux pieds rapprochés comme ceux d'un soldat à la parade, les mains appuyées sur les genoux, le corps droit, la tête haute, regardaient marcher l'aiguille de la pendule. À 11h30 sonnant, M. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la maison et se rendre au Reform Club. En ce moment, on frappa à la porte du petit salon, dans lequel se tenait Phyllas Fogg. James Forster, le congédié, apparu. « Le nouveau domestique, dit-il. Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra et salua. « Vous êtes français et vous vous nommez John ? » lui demanda Phyllas Fogg. « Jean, n'en déplaise un monsieur, répondit le nouveau venu. Jean passe partout, un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaires. « Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai été chanteur ambulant et cuit dans un cirque, puis je suis devenu professeur de gymnastique, et, en dernier lieu, j'étais sergent de pompier à Paris. Mais voilà cinq ans que j'ai quitté la France et que je suis valet de chambre en Angleterre. Or, me trouvant sans place, ayant appris que M. Phyllas Fogg était l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, je me suis présenté chez monsieur, avec l'espérance d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de passe partout. « Passe partout me convient, répondit le gentleman. Bien. Quelle heure avez-vous ? » « Onze heures vingt-deux, répondit passe partout, en tirant des profondeurs de son gousset une énorme montre d'argent. « Vous retardez, dit M. Phogg. Que monsieur me pardonne, mais c'est impossible. Vous retardez de quatre minutes. N'importe, il suffit de constater l'écart. Donc, à partir de ce moment, onze heures vingt-neuf du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. » Cela dit, Phyllas Fogg se leva, prit son chapeau de la main gauche, le plaça sur sa tête avec un mouvement d'automate, et disparut sans ajouter une parole. Passe partout entendit la porte de la rue se fermer une première fois. C'était son nouveau maître qui sortait. Puis une seconde fois, c'était son prédécesseur, James Forster, qui s'en allait à son tour. Passe partout demeura seul dans la maison de sa villereau. Chapitre 2, où Passe partout est convaincu qu'il a enfin trouvé son idéal. Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phyllas Fogg, Passe partout avait rapidement, mais soigneusement, examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir 40 ans, de figure noble et belle, haut de taille, blond de cheveux et de favori, figure plutôt pâle, dents magnifiques. Calme, phlegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, c'était le type achevé de ces Anglais à sang-froid, qui se rencontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni. Phyllas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Il ne perdait pas un regard au plafond, il ne se permettait aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu, ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Quant à Jean, dit Passepartout, un vrai Parisien de Paris, depuis cinq ans qu'il habitait l'Angleterre et y faisait le métier de valet de chambre, il avait cherché vainement un maître auquel il put s'attacher. Passepartout était un brave garçon, de physionomie aimable, un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime avoir sur les épaules d'un ami. Il avait les yeux bleus, la figure assez grasse pour qu'il pût lui-même voir les pommettes de ses joues, la poitrine large, la taille forte, une musculature vigoureuse, et il possédait une force herculéenne que les exercices de sa jeunesse avaient admirablement développé. Après avoir eu une jeunesse assez vagabonde, il aspirait au repos. Ayant entendu vanter le méthodisme anglais et la froideur proverbiale des gentlemen, il vint chercher fortune en Angleterre. Mais jusqu'alors, le sort l'avait mal servi. Il n'avait pu prendre racine nulle part. Or, il avait fait dix maisons. Dans toutes, on était fantasque, inégal, coureur d'aventures ou coureur de pays, ce qui ne pouvait plus convenir à Passepartout. Il apprit que Phileas Fogg cherchait un domestique. Il prit des renseignements sur ce gentleman, un personnage dont l'existence était si régulière, qu'il ne découchait pas, qu'il ne voyageait pas, qu'il ne s'absentait jamais, pas même un jour, ne pouvait que lui convenir. Il se présenta et fut admis dans les circonstances que l'on sait. Passepartout, onze heures et demie était sonnée, se trouvait donc seul dans la maison de Saville Rau. Aussitôt, il en commença à l'inspection. Cette maison propre, rangée, sévère, bien organisée pour le service, lui plut. Passepartout trouva sans peine au second étage la chambre qui lui était destinée. Elle lui convint. Sur la cheminée, une pendule électrique correspondait avec la pendule de la chambre à coucher de Phileas Fogg, et les deux appareils battaient au même instant, la même seconde. « Cela me va, cela me va », se dit Passepartout. Il remarqua aussi, dans sa chambre, une notice affichée au-dessus de la pendule. C'était le programme du service quotidien. Il comprenait tous les détails, le T de 8h23, l'eau pour la barbe de 9h37, la coiffure de 10h-20, etc. Tout était noté, prévu, régularisé. Quant à la garde-robe de monsieur, elle était fort bien montée, merveilleusement comprise. Chaque pantalon, habit ou gilet portait un numéro d'ordre reproduit sur un registre d'entrée et de sortie, indiquant la date à laquelle, suivant la saison, ses vêtements devaient être, tour à tour, portés. Même réglementation pour les chaussures. Après avoir examiné cette demeure en détail, Passepartout se frotta les mains, sa large figure s'épanouit et il répéta joyeusement. « Cela me va, voilà mon affaire. Nous nous entendrons parfaitement, monsieur Fogg et moi. Un homme casanier régulier. Une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâchée de servir une mécanique. » Chapitre 3, où s'engage une conversation qui pourra coûter cher à Phileas Fogg. Phileas Fogg avait quitté sa maison de Savile-Raux à 11h30. Et après avoir placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche, et 576 fois son pied gauche devant son pied droit, il arriva au réforme club. Phileas Fogg se rendit aussitôt à la salle à manger. Là, il prit place à la table habituelle, où son couvert l'attendait. À midi 47, ce gentleman se leva et se dirigea vers le grand salon. Une demi-heure plus tard, divers membres du réforme club faisaient leur entrée et s'approchaient de la cheminée, où brûlaient un faux de houille. C'étaient les partenaires habituels de M. Phileas Fogg, comme lui, enragé joueur de huiste. L'ingénieur Andrew Stouart, les banquiers John Sullivan et Samuel Valentin, le brasseur Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre, personnage riche et considéré, même dans ce club qui compte parmi ses membres les sommités de l'industrie et de la finance. « Eh bien, Ralph, » demanda Thomas Flanagan, « où en est cette affaire de vol ? » « Eh bien, » répondit Andrew Stouart, « la banque en sera pour son argent. » « J'espère, » dit Gauthier Ralph, « que nous mettrons la main sur l'auteur du vol. » « Des inspecteurs de police, Jean Fort à Bill, ont été envoyés en Amérique et en Europe, dans tous les principaux ports d'embarquement et de débarquement, et il sera difficile à ce monsieur de leur échapper. » « Mais on a donc le signalement du voleur ? » demanda Andrew Stouart. « D'abord, ce n'est pas un voleur, » répondit sérieusement Gauthier Ralph. « Comment, ce n'est pas un voleur, cet individu qui a soustrait 500 000 livres en banque-notes ? » « 1 375 000 francs. » « Non, » répondit Gauthier Ralph. « C'est donc un industriel, » dit John Sullivan. « Le Morning Chronicle assure que c'est un gentleman. » Celui qui fit cette réponse n'était d'autre que Phileas Fogg. Le fait dont il était question s'était accompli trois jours auparavant, le 29 septembre. Une niace de banque-notes formant l'énorme somme de 500 000 livres avait été prise sur la tablette du caissier principal de la Banque d'Angleterre. Le vol, bien dûment reconnu, des agents, des détectives choisis parmi les plus habiles furent envoyés dans les principaux ports, à Liverpool, à Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, etc. avec promesse, en cas de succès, d'une prime de 2 000 livres, 50 000 francs, et 5 % de la somme qui serait retrouvée. Ses inspecteurs avaient pour mission d'observer scrupuleusement tous les voyageurs, en arrivée ou en partance. L'honorable Gauthier Ralph ne voulait pas douter du résultat des recherches, estimant que la prime offerte devrait singulièrement aiguiser le zèle et l'intelligence des agents. Mais son collègue, Andrew Stuart, était loin de partager cette confiance. « Je soutiens, » dit Andrew Stuart, « que les chances sont en faveur du voleur qui ne peut manquer d'être un habile homme. » « Allons donc, » répondit Ralph. « Il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. Où voulez-vous qu'il aille ? » « Je n'en sais rien, » répondit Andrew Stuart, « mais après tout, la terre est assez vaste. » « Elle l'était autrefois, » dit à mi-voix, phileas Fogg. « Puis, » « À vous de couper, monsieur, » ajouta-t-il en présentant les cartes à Thomas Flanagan. « Comment, autrefois, est-ce que la terre a diminué par hasard ? » « Sans doute, » répondit Gauthier Ralph. « Je suis de l'avis de monsieur Fogg. La terre a diminué puisqu'on la parcourt maintenant dix fois plus vite qu'il y a cent ans. Et c'est ce qui, dans le cas dont nous nous occuperons, rendra les recherches plus rapides. » Mais l'incrédule Stuart n'était pas convaincu. « Il faut avouer, monsieur Ralph, » reprit-il, « que vous avez trouvé là une manière plaisante de dire que la terre a diminué. Ainsi, parce qu'on en fait maintenant le tour en trois mois ? » « En quatre-vingt jours seulement, » dit phileas Fogg. « En effet, messieurs, » ajouta John Sullivan, « quatre-vingt jours. Et voici le calcul établi par le Morning Chronicle. De Londres à Suez, Rayleigh et Pagbo, sept jours. De Suez à Bombay, Pagbo, trois jours. De Bombay à Calcutta, Railway, trois jours. De Calcutta à Hong Kong, Chine, Pagbo, treize jours. De Hong Kong à Yokohama, Japon, Pagbo, six jours. De Yokohama à San Francisco, Pagbo, vingt-deux jours. De San Francisco à New York, Railroad, sept jours. De New York à Londres, Pagbo et Railway, neuf jours. Total, quatre-vingt jours. « Oui, quatre-vingt jours, » s'écria Andrew Stuart, « mais non compris le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements, etc. « Tout compris, » répondit Phileas Fogg en continuant de jouer. « Même si les hindous ou les indiens enlèvent les rails, s'ils arrêtent les trains, puis les fourgons scalpent les voyageurs ? » « Tout compris, » répondit Phileas Fogg. Andrew Stuart ramassa les cartes en disant, « Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg, mais dans la pratique. « Dans la pratique aussi, monsieur Stuart. Je voudrais bien vous y voir. Il ne tient qu'à vous, partons ensemble. Le ciel me préserve, » s'écria Stuart, « mais je parierai bien quatre mille livres, cent mille francs, qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible. » « Très possible, au contraire, » répondit monsieur Fogg. « Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en quatre-vingt jours ? Oui, je le veux bien. Quand ? » « Tout de suite. » « C'est de la folie, » s'écria Andrew Stuart. « Tenez, jouons plutôt. » Il reprit les cartes d'une main fébrile, puis tout à coup les posant sur la table. « Eh bien oui, monsieur Fogg, » dit-il, « oui, je parie quatre mille livres. » « Mon cher Stuart, » dit Valentin, « calmez-vous, ce n'est pas sérieux. » « Quand je dis « je parie, » répondit Andrew Stuart, « c'est toujours sérieux. » « Soit, » dit monsieur Fogg, puis, se tournant vers ses collègues, « j'ai vingt mille livres, cinq cent mille francs. Je les risquerai volontiers. » « Vingt mille livres, » s'écria John Sullivan, « vingt mille livres qu'un retard imprévu peut vous faire perdre. » « L'imprévu n'existe pas, » répondit simplement Phileas Fogg. « Mais monsieur Fogg, ce laps de quatre-vingt jours n'est calculé que comme un minimum de temps. » « Un minimum bien employé suffit à tout. » « Mais pour ne pas le dépasser, il faut sauter mathématiquement des railways dans les paquebots et des paquebots dans les chemins de fer. » « Je sauterai mathématiquement. » « C'est une plaisanterie. » « Un bon anglais ne plaisante jamais quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari, » répondit Phileas Fogg. « Je parie vingt mille livres contre qui voudra que je ferai le tour de la Terre en quatre-vingt jours ou moins, soit dix-neuf-cent-vingt heures ou cent-quinze-mille-deux-cent-minutes. Acceptez-vous ? » « Nous acceptons, » répondirent messieurs Stuart, Valentine, Sullivan, Flanagan et Ralph, après s'être entendus. « Bien, » dit monsieur Fogg, « le train de Douvres part à huit heures quarante-cinq, je le prendrai. » « Ce soir même ? » demanda Stuart. « Ce soir même, » répondit Phileas Fogg. « Donc, » ajouta-t-il en consultant un calendrier de poche, « puisque c'est aujourd'hui mercredi 2 octobre, je devrais être de retour à Londres dans ce salon même du Reform Club le samedi 21 décembre, à huit heures quarante-cinq du soir. Faute de quoi, mes vingt mille livres vous appartiendront, messieurs. » Sept heures sonnaient alors. On offrit à monsieur Fogg de suspendre le huiste afin qu'il pût faire ses préparatifs de départ. « Je suis toujours prêt, » répondit cet impassible gentleman et, donnant les cartes, « à vous de jouer, monsieur Stuart. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501